Bonjour, aujourd'hui je vais te lire une nouvelle histoire de Pâques. Adrien le Lapin Ce jour-là, le soleil agita si vivement ses rayons que le jardin frémit de joie et en un instant ce fut le printemps. Un printemps gazouillant, bourdonnant, où les fleurs se pressaient l'une contre l'autre en se poussant jalousement. Elles s'appelaient Violette, Bouton d'or, Pacerette, Primeu Vert, et Mireille, qui n'était pas une fleur mais une abeille fort laborieuse, entrepris de les compter toutes dès son réveil. Elle était tellement absorbée par ses comptes qu'elle ne trouva rien de remarquable à l'idée de croiser dans les parterres fleuris un lapin. Or, ce lapin avait un nœud si ravissant autour du cou et portait un panier si délicatement ouvragé qu'au bout d'un moment, notre abeille s'embrouilla dans ses calculs. Zut ! Où en étais-je avant de voir ce maudit lapin ? mougra-t-elle la tête pleine de chiffres. Mais il n'y a jamais eu de lapin dans le jardin. Chut ! Chut ! Ne faites pas tant de bruit, murmura une petite voix tremblotante. Il ne faut pas que les monstres nous voient. Vous comprenez, je ne suis pas un lapin ordinaire, je suis un lapin de Pâques en chocolat. Et hélas, les monstres adorent le chocolat. Après un profond soupir, le pauvre lapin poursuivit. D'abord, il nous attrape en poussant des cris de joie. Puis il nous secoue dans tous les sens pour savoir ce que nous avons dans le ventre. Et même s'il nous couvre de mille baisers, ils finissent toujours par nous croquer. C'est pourquoi je dois me cacher. Eh bien, lapin, lui dit l'abeille d'un ton désinvolte. Si tu parles de ces monstres à deux pattes qui piétinent les plates-bandes en jouant au ballon et qui arrachent les fleurs pour les offrir à leur maman, rassure-toi, il n'y en a guère par ici. Parce que moi, Mireille, je leur pique le derrière. Tout au plus, verras-tu un lutin. Mais il n'est pas très malin, ajoute Attel en s'éloignant pour reprendre ses calculs. Benjamin, le lutin, était justement en train d'admirer les fleurs quand il remarqua le lapin à son tour. « Oh, voilà une curieuse fleur ! » s'écria-t-il en flairant la bonne odeur pralinée du rongeur en chocolat. « Je me demande à quelle espèce elle appartient avec ses grandes oreilles. Je ne suis pas une fleur, je suis un lapin de Pâques qui se cache ! » répondit alors ce dernier parfaitement immobile. « Ça tombe bien, j'adorerais aussi jouer à cache-cache ! » s'écria le lutin ravi. « Mais vois-tu, ici, ce n'est pas une très bonne cachette. J'en connais de meilleurs que personne ne connaît, à part moi, bien sûr. Par contre, si tu me fais goûter les petits œufs qui sont dans ton panier, je tâcherai de ne plus m'en souvenir, » dit-il, en tendant la main avec insistance. Le lapin ne put faire autrement. Il déposa un œuf dans la main du lutin qui s'empressant de l'avaler. « Je m'appelle bon Benjamin, » s'efforça de dire Benjamin, la bouche à moitié pleine. « Moi, c'est Adrien, » dit le lapin. Ayant ainsi fait connaissance, il s'en allèrent donc visiter les cachettes du petit homme. Chemin faisant, ils barbardaient entre eux de ceci, de cela, mais plus ils avançaient, plus le panier se vidait de ses œufs. Et quand il fut entièrement vide, notre lutin commença à regarder son nouvel ami d'un air plutôt gourmand. Et puis, n'y tenant plus, il se rua brusquement sur lui. « Ah ! » s'écria Adrien en sursautant. « Tu as failli me mordre. Tu ne voulais tout de même pas me manger ? » « Oh non ! » fit Benjamin. « Je n'ai jamais songé à une chose pareille. Je voulais seulement savoir si les lapins de Pâques avaient le même goût que les poules en chocolat. Parce que je me rappelle en avoir dévoré une un jour, et tu ne peux pas imaginer comme c'était bon. « Je t'en supplie, » implora Adrien épouvanté, « ne parlons pas de ces choses-là, ça me donne la chair de poule. » « Bon, d'accord, nous n'en parlerons plus, » dit le lutin en s'éloignant tristement. Après quoi, il y eut quelques minutes de silence pendant lesquelles le petit homme chercha un sujet de conversation moins effrayant. Et lorsque, enfin, il en trouva un, il s'aperçut que son ami avait disparu. Il y bout l'appeler, courir aux quatre coins du jardin, interroger ses voisins, jamais il ne le revit. Benjamin se demanda même s'il n'avait pas rêvé toute cette histoire. Mais alors, comment expliquer qu'il ramassa par-ci par-là de petites crottes en chocolat, et qu'un matin de Pâques, il découvrit devant sa porte un gros œuf en papier mâché, joliment décoré de lapins enrubanés, qui ressemblaient comme des frères à Adrien ? Et voilà ! À bientôt !